Salut Youtube, c'est Adrien Atkins Exeld pour une nouvelle vidéo avec mes cartes représentatives Rayo et le Lion Alors c'est une vidéo de decklist cette fois-ci Une petite decklist que j'ai fait comme ça là la ville qui tourne vachement bien J'ai battu le Dark World et ouais J'ai trouvé un deck capable de battre mon Dark World qui était invaincu jusqu'à présent Quoique C'était limite quand même J'ai pioché la bonne carte au bon moment Allez, on va commencer tout de suite LOL Qui dit ma carte préférée, dit carte dans beaucoup de decks Moi si je suis comme ça, les cartes que j'adore, je les mets dans quasiment beaucoup de decks Ben voilà, qui dit Rayo, dit Naga, je joue beaucoup de combos avec les decks de Rayo où il y a Naga dedans Voilà Ensuite Makina La Fortress Mega Bot si vous préférez Les Ravits En fait c'est un deck entre guillemets Makina Puisqu'il joue avec les 3 gadgets Et la Makina On va faire un truc quand ça sera fait Tout ça je pourrais vous montrer des sorties Donc je ne pourrais pas mettre mon intro là par contre, c'est ça qui est dommage Donc je ne pourrais pas mettre mon intro Donc je ferai avec 2 Veiler Ce qu'on a trop elle est sur, comment elle s'appelle ? Sur, comment elle s'appelle si je joue sur, Windows Movie Maker, voilà Je peux faire des montages qu'avec Windows Movie Maker 3 Mystical Space La carte qui va avec Heavy Storm Dark Hall Vodavaris Contrôle Mental Reborn Et Limite Revoltante La carte que j'ai pioché au moment c'est Limite Revoltante Limite Revoltante Limite Revoltante quoi Bon ce deck est assez rapide et assez fun à jouer Plus fun, enfin rapide aussi, vraiment très rapide Quasiment, tous les monstres servent quasiment à piocher Juste que Rayo Va pas forcément très bien dans ce deck Sachant que Comment dire Il empêche les cartes d'être ajouté à la main excepté dans les piochants Donc voilà, j'ai pas mal de cartes de pioche au cas où justement Rayo me bloque Sachant que c'est une forme de deck Turbo Rayo Donc je vais vous expliquer un peu cette synergie Du deck que j'ai inventé qui s'appelle le Turbo Rayo La base du Turbo Rayo c'est 3 Rayo 3 avidités téméraires 3 cadavres d'Elgarazou Et 3 finales d'iche Voilà la base de n'importe lequel deck N'importe lequel de Medec Turbo Rayo Donc la fin d'iche je la recherche en commune si possible Parce que je n'ai pas grand chose à l'achat en ce moment Sachant que je recherche aussi du Naturia Je peux dans mon Naturia je joue les 3 finales diche Donc je cherche quand même la fin diche Enfin je compte peut-être jouer les 3 finales diche dans le Naturia Attends mais pour une seconde j'ai mis des cartes à l'envers Et ça j'aime pas Je n'aime pas très au dernier moment Putain de merde Excusez-moi Voilà Une dernière dans le bas Au sens où je mélange petit à petit Au sens où je pourrais faire des sorties rapides Et les 2 dernières Au marge torrentiel Donc là maintenant mon deck doit être normalement Éventuellement mélangé Sans que je ne fais que ça mélanger Allez Donc j'ai un deck qui est mélangé Maintenant l'extra deck Une carte qui est soumise parfaitement avec le deck C'est le numéro 32 Mon cas draconien Pour faire les quasi OTK du deck De l'utopie Et le C39 Et 2 papillots Voilà pour l'extra deck Donc maintenant on va passer Aux cartes que je peux sortir Non le lion Naturia je ne peux pas sortir C'est juste que je trouve trop beau en bonne Mettez des j'aime si vous le trouvez beau Si ceux qui trouvent le lion Naturia beau Mettez des j'aime Je mettrais un commentaire Ou mettez des j'aime sur la vidéo Ou mettez des j'aime Ouais voilà Mettez des j'aime sur la vidéo Ce serait mieux Pour moi Voilà Donc on va montrer vite fait Mais en cours du temps On joue d'abord les invocations avec les forteresses Alors il mène départ Voilà Et on pioche la vie d'idée Je pense pour moi que d'abord Défosser Rayo et la forteresse Pour invoquer la forteresse Invoquer spécialement Rayo Serait une bonne idée On passerait de 4 On garde mental en main Voilà Donc admettons qu'il pose une tient avant un petit petit fond Voilà donc on va piocher On attire la vie d'idée Seul point fort du deck C'est ceci On dépasse la forteresse et la forteresse Et la forteresse On pose le machin Si la forteresse On prend Admettons que ça monte de niveau 4 Xyz Utopie Et par On t'a pas 5500 Voilà quasiment En un tour Donc voilà les points forts Quasi du deck Donc il est vraiment très rapide C'est ce qui en fait sa force Et je pense qu'il peut prendre de vie Il a en tout cas C'est parce qu'il a pris de vitesse Mon deck Parkour Là qu'il a gagné Il vaut mieux pas le faire clocher ce deck Donc je vais vous laisser Et je sais que j'ai mis beaucoup de vidéos aujourd'hui Mais c'est parce que j'avais envie Mais Qui aussi j'avais des coups de gueule en ce moment Je sais pas pourquoi Mais j'ai envie de faire beaucoup de vidéos Je profite au maximum de vous Quoi qu'ils me suivaient assez Assez souvent Voilà j'ai 88 abonnés déjà C'est que 12 abonnés Et j'en suis au centième Pour le centième abonné Je crois que je vais faire nuit blanche Même si j'ai cours le lendemain Je vais faire nuit blanche au centième abonné Je ferai n'importe quoi Enfin je fous le bordel Je fous le bordel en cours Voilà Dès que j'ai 100 abonnés Et que le lendemain Si le lendemain j'ai cours Je fous le bordel en cours Voilà Allez Bonne journée Au revoir A priori Au fait Je fous le bordel en cours Ok Mais je suis en lycée professionnel Donc Ha 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 Allez Ciao Youtube Je suis en lycée professionnel Je suis en lycée professionnel Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en lycée professionnel